9600 CD pirates ont été retirés du marché par la brigade anti-piratage. La plupart sont des copies illégales des œuvres d'artistes malgaches. La BAP envisage de renforcer ses actions dans l'assainissement de ces secteurs, mais leur tâche n'est pas du tout facile. Nous ne pouvons pas tolérer que nos agents en action sur le terrain soient la cible des jets de pierre. C'est vrai que la tâche n'est pas du tout facile, mais nous devons avancer. Selon la loi, la sanction tourne autour de 5 ans d'emprisonnement et une amende d'un million d'arrières. A partir de cette année, la BAP travaille en étroite collaboration avec l'Office malgache des droits d'auteur, l'OMDA, cette entité qui incite les artistes à travailler avec eux pour la protection de leurs œuvres et jouir de leurs droits d'auteur. Aujourd'hui, plus de 8000 œuvres sont inscrites à l'OMDA. La lutte ne va plus cesser, mais nous allons seulement adapter notre stratégie à l'évolution du piratage. Nous envisageons de lancer des actions de grande envergure dans les cinq provinces, dont l'objectif est de sensibiliser les gens sur le respect des droits d'auteur. Plusieurs activités sont notamment prévues. Ce sont les artistes qui sont les plus grands perdants dans cette affaire de piratage. Cela diminue considérablement leurs bénéfices. Cela fait longtemps que nous avons exigé ce genre d'action. Nous sommes ravis de voir qu'il y a un peu de résultats. Je veux aussi insister sur le fait que le piratage des œuvres en version CD n'est qu'une facette du piratage. Aujourd'hui, le piratage sur Internet commence à gagner du terrain. Je pense qu'on doit voir cela de plus près. En 2013, la BAP a collaboré étroitement avec l'OMDA et les artistes dans l'assainissement du marché de CD originaux. Les résultats sont plus ou moins satisfaisants.